Actuellement, ce n'est pas de l'entente, les amis, avec l'Algérie. Dans la France, Emmanuel Macron a créé cette tension diplomatique. Vous savez que la question du Sahara, c'est une question qui est aussi très importante pour les Algériens, les autorités algériennes. Aussi très importante pour les autorités marocaines. Mais la position de la France était un peu au milieu, soutenue un peu, n'est pas soutenue et tout. Et la France a eu des problèmes avec le Maroc, la crise diplomatique. Et cette France d'Emmanuel Macron vient d'écrire au roi du Maroc au sujet du Sahara occidental. Et la France dit quoi ? Que la proposition de la stabilité de la crise ou de la résolution de la crise, Sahara, oui, les amis, la proposition marocaine est la bonne. Donc, elle soutient la proposition marocaine et que c'est la seule solution pour régler ce problème-là. Nous sommes africaines, je vous le dis encore. Et l'Algérie est africaine. L'Algérie devrait aussi comprendre que ce qui se passe au Mali là devrait envoyer un signal fort. Et j'ai dit ici que l'Algérie doit cesser de jouer un double jeu à ce qui concerne le Mali. Arrêtez de jouer ce double jeu. Parce que les gens qui viennent de chez vous pour attaquer les forces armées maliennes avec la complicité des autorités de votre pays militaire et politique, sautent à l'œil. Maintenant, vous regardez ce qui se passe là. Les mêmes gens avec qui vous travaillez ensemble pour déstabiliser le Mali, je parle aux autorités algériennes, ce sont les mêmes gens qui sont en train de tout faire aujourd'hui pour ne pas vous mettre dans la résolution de la crise du Sahara. Ça a tellement duré. Imaginez que la Mauritanie s'énerve aussi comme ça. Ça va donner quoi? Parce que quand vous regardez la carte de l'Afrique, le Sahara aussi a des frontières avec la Mauritanie. Donc, vous regardez bien l'histoire, les gens vont vous poser beaucoup de questions et vous allez voir que c'est très compliqué et complexe cette histoire. Les Marocains vont vous expliquer aussi. Oui, donc chacun a sa version dans cette histoire, chacun a raison. Vous voyez un peu? Mais ce qui est important pour le peuple africain que nous sommes, c'est la résolution de cette crise. Comment on résume la crise? Ça doit être entre-africains. La France n'a pas son mot à dire, parce que cette France fait partie des personnes, des personnes morales qui ont divisé l'Afrique, qui ont créé cette division en Afrique. Les pays en Afrique aujourd'hui sont une création de l'impérialisme occidental. Oui, ce sont les Européens qui ont créé tous les micro-états africains que vous voyez là. L'Afrique était un. Mais l'immensité de l'Afrique l'a dérangé. La richesse de l'Afrique l'a dérangé. Et ils ont créé tout ce qu'ils ont créé là. Dans la lettre d'Emmanuel Macron, en plein Jeux olympiques, alors qu'il devrait être focus pour les Jeux olympiques, mes amis, a énervé l'Algérie. Le président algérien, Abdel Majib, a annulé sa visite en septembre en France. Hello, friends. This is your Bamendaman. This is your Ekouna man. This is your Nguiman. This is your Bakouman. I'm proudly so your anglophone brother. Oui. Le président, comme je disais tout à l'heure, algérien, annule sa visite officielle en France. Il a dit, c'est bon, pas question. Et le pays a rappelé son ambassadeur en France et convoqué l'ambassadeur de la France à Algiers. La raison, c'est le mécontentement de l'Algérie par rapport à la dernière sortie de la France. L'Algérie trouve que la solution marocaine à cette crise-là n'est pas la bonne. et qui ne revient pas à la France et venir dire, oui, on soutient le Maroc. Mais honnêtement, le Maroc n'a pas demandé à la France de le soutenir. Non. Et moi, en tant qu'Africain, les amis, j'en appelle à la clairvoyance de l'Algérie et le Maroc et tous les acteurs. On peut trouver une solution africaine à cette crise-là. C'est vrai, d'autres disent qu'il faut consulter les Sahraouis. Si nous sommes en démocratie, il faut un référendum. Les Sahraouis doivent être consultés parce qu'ils sont aussi concernés dans ce sens eux-mêmes. Maintenant, si on ne les consulte pas et qu'on trouve que c'est les solutions qui viennent d'en haut, qu'il faut les imposer, est-ce que ça va régler la crise de façon durable ? Je ne pense pas. Donc, une solution africaine est nécessaire. La France ne peut que venir jeter de lui le feu. La France n'est pas sincère. Macron n'est pas sincère dans sa sortie. Le roi marocain devrait savoir. Il est très intelligent. Il est clairvoyant. Il devrait savoir que la France veut profiter pour s'aimer le désordre. Le fait de créer une crise aiguë entre l'Algérie et le Maroc, sert les intérêts de la France, sert l'intérêt de l'Occident parce qu'ils sont toujours là en train de se effrayer sur la division en Afrique. dont l'Algérie et le Maroc peuvent se rencontrer. L'Union africaine ou un pays africain peut jouer un rôle. La Chine, les amis, la Chine peut jouer un rôle. La Russie peut jouer un rôle. Mettez ces deux ensemble. Ils discutent sur une possible solution à ce qui concerne la crise au Sahara. On a besoin d'une solution. C'est possible de trouver un terrain d'entendre. L'Algérie doit s'entendre avec le Maroc. C'est l'Afrique qui va sortir gagnant de tout cela. Il faut sideline la France. Mettez la France de côté. Les déclarations d'Emmanuel Macron, la position de la France ne devrait jamais nous intéresser. Nous, africaines, aujourd'hui, on ne veut pas des papas. Cette attitude paternaliste. Non, on ne veut pas. On ne veut plus. C'est fini cela. Marocaines, Marocaines, Algériennes, Algériennes, on peut se mettre ensemble pour régler cette crise. Thank you friends and bye bye. Sous-titrage ST' 501